Joël et Corentin, deux jeunes tourtereaux, ont décidé de passer une soirée romantique. Ils ont choisi de dîner dans un endroit très spécial. Les plats qu'ils vont déguster n'ont rien à voir avec ceux que nous avons l'habitude de manger. Bonsoir, bienvenue. Ce soir, je vous propose un soufflet note à note, fait à base d'amidon, d'albumine, de colorant et d'arôme. Je vous laisse découvrir et je vous souhaite une bonne dégustation. Merci. Mais quels sont ces aliments d'un genre nouveau, composés de substances au nom bizarre ? Et d'où vient cette façon étrange de faire la cuisine ? Cette technique a mijoté dans le cerveau bouillonnant de cet homme, Hervé Tisse. Tout est parti de ce chimiste français, déjà co-inventeur de la cuisine moléculaire. La cuisine note à note est née quand un copain découvre qu'il y a du paraétylphénol qui donne l'arôme de cuir des vieux bourgognes. J'achète donc du paraétylphénol, qualité alimentaire. Ici, je ne peux pas mettre ce paraétylphénol directement dans le whisky, sinon il serait surdosé. Ça serait effroyable, ça sentirait le caoutchouc brûlé. Donc, on va diluer ce paraétylphénol dans l'éthanol. Et puis, j'en mets quelques gouttes. On va donc goûter ce nouveau produit. Produit. Alors, là, il est juste tourbé, juste bien. Honnêtement, très honnêtement. Ça, c'est bien mieux. Là, on a fait des boissons, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre du paraétylphénol dans la cuisine ? Les viandes, les légumes, les fruits, les oeufs, les poissons, on n'en a plus besoin, puisqu'on construit la cuisine à partir de composés. Ça, ça va là, ça, ça va là. Prenons de la viande. La viande, c'est 60% d'eau et 40% de protéines. Donc, on va faire un truc avec 60% d'eau et 40% de protéines. Une cuillerée de valbumine, des polymères, voilà, tiens, voilà, craque. Bon, je vais mettre un peu de cellulose. C'est de l'amylopectine, de la fécule de maïs. Alors, il me faut du sel, bon, pas trop. Très important, le glucose donne de la tenue en bouche. Alors ça, moi, je n'hésite pas. Bon, là, j'ai du méthionnal qui est un composé qui a l'odeur de pommes de terre. Vous voulez jaune ? Un steak jaune, en quelque sorte. Alors maintenant, je vais touiller mon petit machin. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué à faire. On va le cuire, voilà. Alors ce plat-là, je l'ai appelé un loriston. Voilà. Là, il est assez dur. Ah, très bon. C'est un petit croûte. C'est un goût. C'est inouï parce que c'est un truc que je n'ai jamais mangé. La viande, c'est des protéines, des graisses, du glucose et de la flotte. Ils y sont, hein ? Pas de problème. On n'a pas de fer, par exemple. On doit avoir très peu de fer. Dans une viande, il y en a. Vous voyez ? Mais qu'est-ce qui nous empêche d'en rajouter ? Et dans un restaurant, qu'est-ce que ça donne ? Démonstration d'un soufflet note à note avec notre chef qui expérimente le concept d'hervétis. On va pouvoir commencer la béchamel. Je vais monter un petit peu la température. Donc, je mets une base d'amidon. Je rajoute l'eau. Donc, là, on arrive dans la deuxième phase où on continue la béchamel. On y adjoint la matière grasse. Il faut toujours être précis et que les différents éléments se mélangent bien. Je vais colorer la béchamel avec un colorant marron. Voilà. Donc, on y va pour la deuxième phase de la recette pour adjoindre à notre base. Il y a l'albumine ici, d'accord, que j'ai mis dans le bol mélangeur. Je vais y adjoindre l'eau, tout simplement. Voilà. Donc, là, on vérifie la texture des blancs. Voilà. Ici, c'est le guayacol. C'est un arôme champignon de Paris. Trisobutyl, dihydro, di thiazine. Ça a le goût de bacon et l'odeur du bacon. Donc, là, on va goûter notre base. Au niveau couleur, on voit qu'on est bien. C'est brillant. L'odeur, c'est pas mal. Les arômes sont équilibrés. Je pense que ça sera parfait. On va pouvoir ajouter les blancs. Voilà. La préparation est prête à être moulée. C'est ça le plus dur. Quelleyni. C'est ça, c'est ça. Les arômes. La préparation est prête à être moulée. On va pouvoir ajouter les blancs. Alors voilà, j'essouffle les notes à notes. Voilà, bonne dégustation. Merci. C'est un champignon. J'aime pas trop l'aspect. Moi, je dirais qu'il me manque le côté gratiné un peu par rapport à un vrai soufflé. La croûte, quoi. Très bien. Très bien. Vas-y, fais un truc bizarre. Ça te plaît ? Rien de solide, en fait. C'est plus léger qu'une crème. C'est pas mal. Examen plutôt réussi. Mais manipuler ces substances et les consommer n'est-il pas dangereux ? La cuisine traditionnelle, elle, elle n'hésite pas à utiliser des chalumeaux pour aller faire des crèmes brûlées. On voit ça dans tous les restaurants. Moi, je dis quand même que dans une flamme, il y a des benzopyrènes qui sont cancérogènes et qui sont donc dangereux. Les barbecues, où j'ai vu tous les Français pendant tout l'été bouffer des barbecues, il y a 2000 fois plus de benzopyrènes cancérogènes qu'il n'en est autorisé par la loi dans les produits fumés. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Danger, risque, c'est des choses qu'il faut apprendre et apprendre à manipuler les objets, surtout quand ils sont nouveaux. Oui, mais c'est de la cuisine chimique, non ? Je prends une casserole. J'ai fait de la chimie ou j'ai fait de la cuisine ? On va dire que j'ai fait la cuisine. J'y mets du sucre. Je mets un petit peu d'eau, c'est encore un autre composé. Bon, alors là, en général, on peut le couler sur marbre, voilà. Voilà donc un caramel, il va se vitrifier. On a fait de la cuisine puisqu'on a fait un caramel, mais on a fait de la chimie puisqu'on a transformé les molécules. Imaginez que vous soyez allergique à un composé du homard. C'est triste, vous ne pouvez pas manger de homard. Si maintenant, vous composez une texture de homard, un goût de homard, mais vous ne mettez pas le composé qui vous provoque une allergie, à ce moment-là, vous mangez du homard. Aujourd'hui, il y a une pandémie d'obésité dans le monde. Ça veut dire que nous avons trop de nutriments par rapport à nos besoins. Nous en avons trop parce que nous les mangeons par la cuisine traditionnelle. Si on se met à composer une cuisine différente, à ce moment-là, on peut apprendre à avoir la quantité de nutriments dont on a besoin. Autre argument du chercheur, la crise alimentaire majeure qui se profile sur Terre d'ici quelques décennies. Aujourd'hui, on est 7 milliards. On est 7 milliards, mais on est 6 milliards qui mangeons et on est 1 milliard qui crève de faim. Et ça, c'est grave. Demain, on sera donc en arrondissant à 10 milliards. Comment est-ce qu'on va les nourrir ? Alors, moi, je m'en fous, je serai mort. Mais je vous assure que le jour où les gens ont faim, ils y trouvent plus une seconde. À mon sens, c'est la solution pour nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050. Ce point de vue est partagé par des chercheurs de Jean Blou. Pour eux, la solution passe par les insectes. Ici, on est vraiment à l'endroit de la production de la matière première, donc de l'insecte en lui-même. Les larves de ténébrion, notamment. C'est un insecte qui est évidemment comestible, dont la composition est très intéressante d'un point de vue nutritif. Donc, on a vraiment assez bien de protéines. Les matières grasses sont intéressantes, ce sont des bonnes graisses. On peut les élever de manière assez facile et en grande quantité. Donc, on peut les superposer. C'est vraiment un modèle efficace en termes de production industrielle. Et puis après, on passe chez nos collègues de technologie agroalimentaire pour extraire les protéines, extraire les matières grasses à base de ces insectes. Cette préparation va être broyée. Cette poudre a donc une teneur en protéines d'à peu près 80% et donc est intéressante, notamment pour être incorporée dans différents types d'aliments et apporter des protéines. Par exemple, pour fabriquer une barre comme ceci et atteindre les objectifs en termes de teneur en protéines, il faut à peu près l'équivalent de 200 verres de farine dans cette concentration-là. Le produit attrape un goût assez désagréable et nous devons encore travailler pour résoudre ce type de problème. Une étape capitale, c'est bien de créer des aliments goûteux. Par exemple, des pâtes à tartiner au chocolat, aux tomates ou aux carottes, comme dans ces produits belges. En fait, ce sont des produits contenant des insectes, plus précisément des ténébrions et selon les recettes de produits, on a 5 à 10% de masse d'insectes dans le produit. La recette a été mise au point par un chef étoilé belge, Sanhoun de Gimbre. Il conçoit des nouvelles textures, notamment à partir de poudre d'insectes. Donc moi, de prime abord, je ne suis pas trop insecte. Donc je crois que c'est un petit peu comme tout le monde. Donc j'étais un petit peu sceptique par rapport à ça. Donc ici, le fait de le torréfier, donc le traiter exactement comme une crevette ou comme un autre ingrédient qu'on connaît un peu plus, ça a permis de... La réaction de Maillère a permis de donner un maximum de goût. Bon, pour l'instant, c'est pas très sexy, hein, comme un... Et maintenant, je vais aller les mixer. On va incorporer cette émulsion chère à Hervétis, justement. Donc là, on a une texture, c'est déjà tartinable. Donc ici, on en est sur le chocolat amer, 64% de cacao. Et là, on a d'abord l'amertume du chocolat. Et seulement après, en rétro, là, on a la cacolette grillée, le caramel, une petite touche lactée, même une petite touche farine, je dirais. Il y a un genre de grain comme la farine. Donc c'est intéressant. C'est vraiment le pourquoi du travail avec le Ténébrion, c'est qu'on a un goût nouveau. Pâtes à tartiner, barres de céréales à la poudre d'insectes, galettes de protéines variées, est-ce vraiment ça, la nourriture de demain ? Va-t-on vers un monde comme celui décrit dans Soleil Vert ? Dans ce film d'anticipation des années 70, les hommes ont épuisé toutes les ressources naturelles. Ils se nourrissent uniquement de Soleil Vert, un aliment de synthèse sans goût. Ah la vache ! Ça n'est pas possible. Et ça n'est pas possible pour des raisons d'énergie. C'est-à-dire que pour un bonhomme, pour une journée, ou une bonne femme, pour une journée, il faut une certaine quantité d'énergie. C'est pas dans une pilule qu'on peut la mettre. Donc c'est une espèce de fantasmagorie d'un réalisateur qui a voulu faire peur au monde, donc qui a fait un roman. Mais vous savez, le Père Noël, il n'existe pas, il ne faut pas croire. Peter Pan, il ne valent pas. Superman, il n'y a pas d'homme dans le ciel. Il ne faut pas être con à ce point-là. Donc Soleil Vert, il ne faut pas y croire, il ne faut pas être con. Si Hervé Tisse le dit, nos tourtereaux ne mourront donc pas idiots. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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